Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo Alors vidéo où on va juste expliquer où nous en sommes pour le bilan, le gros bilan qui va arriver J'espère semaine prochaine, mais je pense que ça va encore être chaud, je pense que ça sera dans 2 voire 3 semaines environ Parce que bon, le temps de les faire, le temps d'écrire et tout Ça va être long, le temps de calculer, enfin calculer, Excel, mais le temps de tout noter, regarder les prix, etc Alors actuellement, juste pour vous situer un petit peu, on en est à 50 meloux, ils sont faits Donc les 50 meloux sont finis, les 50 borkettes, ils sont finis, les 50 borkers, ils sont finis Donc ça c'est un peu le plus chiant, on va dire, borker, le plus long entre guillemets Alors ici on a commencé les stiaras dorées, sachant qu'on en a 100 Il nous restera les 50 coriores magistrales, les 50 gourlots, et les 50 mètres corbag Et alors, j'ai mis en plus 100 captures, comme j'avais dit, de krach légendaire Parce que comme vous savez, j'ai fait une Team Sadie, donc j'avais quelques captures de krach légendaire Je me dis, allez on va le mettre dedans, pourquoi pas, autant se faire plaisir Donc voilà, rien d'exceptionnel, honnêtement J'ai pas trop de temps de jeu, donc ça avance tout doucement Les kamas commencent à monter petit à petit En fait on s'est fait plaisir les gars, on a juste acheté des parches de sorts Même si je vais les farmer avec la Team Sadie, je me suis dit, on va en acheter Et on a enfin monté la Ralento niveau 6 et l'Apso niveau 6 Parce que bon, il y a un moment, c'est quand même deux sorts où c'est quand même assez important on va dire Puis si avec le gourlot j'ai le tonneau R, je me fais pas chier Parce que croyez-moi que quand j'ai fait le donjon, j'avais le tonneau R 3 fois d'affilée Bah j'avais pas trop le choix de taper en air, mais les dégâts étaient assez catastrophiques Donc on a monté ça, on a monté la Ralento On a monté l'Expie niveau 5, mais c'est la fois que je termine On a monté la flèche Imo niveau 6 aussi En fait on a mis ce type de faire des dégâts haut, parce que c'est vrai que c'était pas ouf On a enfin monté Persécutrice niveau 6 sur le crâne principal Parce que souvenez-vous que j'avais plus de dégâts avec le crâne secondaire sur ce sort Alors que c'est un des sorts le mieux à monter Comme un con, j'avais pas monté ça sur le crâne principal Donc ça j'ai 8 remédits à ça Et puis voilà, il reste plus trop de sorts à monter L'Expie j'aimerais bien la mettre niveau 6 quand même Mais bon, pas grand chose Donc voilà les amis, j'espère que Franchement j'espère que le bilan vous plaira Les gars, parce que honnêtement Ça fait quand même quelques semaines qu'on est dessus mine de rien On a quand même fait Ouais, la première vidéo Y'a que le bilan bouffetout que j'avais vendu Alors que j'aurais pu retaper au final Mais je savais pas déjà l'enchaîner les bilans Les bilans se sont enchaînés ainsi Donc je me suis dit Bah allez, au final ça a fait exploser la chaîne Donc ça a plu aux gens Et puis voilà Maintenant je sais pas trop ce qu'on fera dans le futur les gars Une fois qu'on aura terminé ça J'aimerais bien continuer un petit peu La team Sadi, les cracks Mais bon, parce que je vais faire des cracks en vidéo Je sais pas si ça vous plaît On a déjà vu partout J'ai déjà fait des bilans cracks Donc honnêtement je sais pas trop Je réfléchirai un petit peu à tout ça Voir qu'est-ce qui pourrait vous plaire Mais voilà, c'est vrai que dans Retro On tourne un petit peu en rond C'est toujours un petit peu le même contenu Donc voilà Là franchement le truc des bilans c'était pas mal Maintenant certes il pourrait y avoir des bilans en plus C'est vrai que finalement les gars En parlant aussi avec ma guide Là, Rasbull Vous étiez quand même Quelques-uns à me dire que c'était pas mal Moi qui pensais que c'était un petit peu que pour XP En vrai Ouais j'ai quand même changé d'avis Je me dis Tout ce que je vous avais dit En vrai c'est vrai Les bâtons qui les brissent Y'a pas mal de trucs Qui vaut pas mal de thunes Puis on aurait fait Thinril Après justement comme j'avais dit Thinril en vrai Tant que j'avais pas les sorts niveau 6 Je serais pas par chaud En vrai c'est chaud Parce que pour faire les dégâts au Thinril En air ou quoi C'est un petit peu chiant Mais ça aurait pu être intéressant Kimbo Toujours jamais fait les gars Ça fait un an et demi que j'ai repris le jeu J'ai toujours pas fait Kimbo Donc il serait peut-être temps de j'aille tester aussi Voir ça Et puis voilà Krala Ouais Voilà quoi Il faut voir les ouvintures etc Et ce que j'aimerais bien dans le futur C'est peut-être commencer Enfin non c'est commencer Les nouveaux donjons Il serait peut-être temps Le problème c'est que je suis très loin d'être opti Donc il faudrait tester un petit peu tout ça Il faudrait Maintenant je pense que je peux le faire en mode Même si je prends une heure le donjon Bah tant pis je prends une heure le donjon Je vais pas avoir Enfin il y a pas besoin d'être opti à fond Pour dire de De clean le donjon Maintenant c'est vrai que le fait de regarder Pro Team De Fusion etc Faire les boss Ça donne envie d'être opti à un gros minimum On va dire Et clean très vite Bah je pense qu'on ira quand même tester ça Et on verra le retour On va voir comment ça se passe Dans tous les cas je pense que c'est ça Je vais farmer le crack pour les pare-chauds de sort Pour dire d'un pare-chaud pas mal Et après je vais essayer de faire un maximum de Kama Il faudrait au moins que je termine le 16 PA Sur le cra principal Et que je commence sur le cra secondaire Là on a un 14 Mais il manque quand même La ceinture qui manque Et l'anneau quoi Alors bon Le gel anneau honnêtement Je sais que je dois acheter le cra l'anneau Mais Une fois que j'ai acheté le Le blitéré Et que j'ai acheté les répanés Euh pas les répanés La ceinture pardon Je vais Une fois que je suis en 16 PA Même avec le gel anneau Rien à foutre Je garde le gel anneau Je passe au deuxième cra Et là quand il est en 16 PA Là on achète les deux cra l'anneau Ouais je vais gagner en stats Mais le but c'est de gagner des PA Je pense clairement que c'est le plus rentable Parce que sinon Une fois que les sorts et tout Seront par chaud Ouais ça va être plus rentable D'avoir plus de PA Parce que c'est bien d'avoir des stats en plus Et tout Mais Dans un premier temps On optimisera les PA clairement Enfin voilà Parce que là je commence à divaguer Je commence à partir un peu dans tous les sens Donc voilà les amis C'était un petit peu pour vous resituer On va continuer ça On va terminer ça En gros on fera des cracks Maintenant je sais pas si on m'intéresserait Parce que bon tout le monde connait Et on verra bien On fera un maximum de Kama Et on ira tester Les nouveaux donjons Quand même Pas tout de suite Mais en tout cas Quand on aura la possibilité Voilà les amis J'espère que la petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine Pour le bilan total Normalement cette fois-ci Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz